Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Cent ans après les événements de Ragnar Lodbrok, des communautés vikings vivent en Angleterre. Mais le roi Atelred II décide d'exterminer tous ses colons, rompant les accords signés des décennies plus tôt. Le roi Canute du Danemark rassemble tous les vikings des royaumes du nord à Kathegat afin de se venger des anglais. C'est au même moment que Leif Erikson et sa soeur Freydis débarquent dans la ville à la recherche de l'homme qui a violé et mutilé la jeune fille. Ils rencontrent Harald Sigurdsson, descendant d'Harald à la Belle Chevelure, qui souhaite les enrôler pour l'Angleterre. Mais Freydis tue son violeur qui était un des lieutenants d'Olaf Haraldson, demi-frère d'Harald. Leif et Freydis sont arrêtés pour être jugés. Harald prend la défense de Freydis et demande à ce qu'elle soit gardée à Kathegat, pendant que Leif aide les vikings à se venger en Angleterre. Les vikings se mettent alors en route, mais de fortes tensions existent entre les vikings chrétiens et ceux fidèles aux anciens dieux. En Angleterre, le roi Atelred est mourant, mais conscient de l'arrivée imminente des Danois. La reine Emma de Normandie envoie son beau-fils, le prince Edmund, demander de l'aide à Edric Streona de Merci. Sur le chemin du retour, Edmund apprend la mort de son père et devient le nouveau roi d'Angleterre. L'armée viking mène un raid sur la ville de Kent, où ils apprennent que le roi est mort, puis avance aux portes de Londres. Leif et Harald mènent une mission de reconnaissance dans les marécages, mais sont pris dans une embuscade et doivent battre en retraite. Pendant ce temps, Godwin, le tuteur d'Edmund, forme le roi avant son couronnement. Frédis, qui avait été envoyé en pèlerinage à Uppsala par le Jarl Icon, est attaqué en chemin par un berserker chrétien qu'elle parvient à tuer. Comprenant que les vikings vont attaquer par le pont, Edmund demande à Streona de les prendre à revers avec l'armée de Merci. Quand Canute se présente sur le pont, il défie Edmund de rejoindre la bataille en le traitant de l'âche. Fou de rage, le jeune roi fonce dans le tas contre l'avidéma et Godwin, tombant dans le piège de Leif, qui a pris les devants afin que le pont s'écroule, laissant Edmund à la merci des vikings. Les hommes du nord prennent Londres et Harald tente d'obtenir sa vengeance en exécutant Edmund, mais Canute l'en empêche. En effet, ce dernier souhaite devenir le premier viking roi d'Angleterre. Il propose à Harald de lui garantir le trône de Norvège en compensation. Or, Harald avait un accord avec son demi-frère Olaf indiquant qu'à la mort d'Olaf, Harald prendrait le trône. Mais Canute révèle à Harald qu'Olaf a un fils de 12 ans qui lui a caché. Canute libère Leif et Frédis de leur dette. Il exécute Stérona pour avoir trahi Edmund et tente de s'attirer les faveurs d'Emma. Frédis quitte Uppsala et est confronté au Jarl Khoru, un viking chrétien qui chasse les païens se rendant à Uppsala. Il demande à la jeune fille de prévenir Akon qu'il va bientôt attaquer Kathegat, puis il se rend à Uppsala pour détruire le temple. Harald, Leif et la moitié des troupes de Canute rentrent à Kathegat. L'heure des retrouvailles pour Leif, Frédis et Liv. Frédis passe les épreuves pour faire partie de la garde au bouclier de Kathegat. A Londres, Canute parvient à obtenir la loyauté des nobles et commence une relation avec Emma. Olaf s'allie à Khoru pour prendre Kathegat et unifier la Norvège. A Londres, Edmund découvre que Canute est parti précipitamment pour le Danemark qui est attaqué par ses voisins. Mais le roi viking a pris soin de se marier en secret avec Emma avant de partir. C'est le père de Canute, le roi Sven à la barbe fourchue, qui assure le pourvoir en son absence. A force de manigance, Godwin est nommé à la tête du Wessex. Lorsqu'Edmund tente de former une résistance au roi Sven, Godwin l'assassine et maquille cela en accident. C'est alors que débarque Elfigu, la première femme de Canute, accompagnée de toute sa flotte. Elle exige de récupérer le trône d'Angleterre sans quoi elle aidera Olaf dans sa conquête. Sven est alors forcé de bannir Emma. Elfigu et Godwin se rendent en merci afin de rallier des troupes. Pendant ce temps, Sven retrouve la flotte et Emma son trône. En Norvège, la bataille des Kathegat commence et Akon est une de ses nombreuses victimes. Khoru affronte Freydis mais la jeune viking prend le dessus. Olaf s'empare alors de la ville, forçant Harald et Freydis à fuir. Mais Olaf ne va pas jubiler longtemps car Sven débarque avec la flotte de Canute afin de se venger de ceux qui ont trahi son fils. Sous-titrage ST' 501